Je lis du livre de Hades des Apôtres, chapitre 10, au verset 22, ce qui suit. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour tes bienfaits et tes grâces que tu manifestes à notre endroit. Merci pour Jésus. Merci pour son amour. Merci pour la parole qu'il nous a laissé. Merci de nous aider à tirer des leçons de ceux que nous lisons et de te suivre. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a quelque chose qui m'interpelle. As-tu noté avec moi à la fin ce qui se passe ? du verset 22. L'ange a parlé à Corneille qui a employé les serviteurs. Mais ces serviteurs, quand ils commencent, quand ils s'expriment, il y a quelque chose qui est frappante. c'est que, je dis, le Saint-Esprit plaça les paroles sur leurs lèvres. Il commence par brosser le tableau. En disant quoi ? Corneille centenier. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Corneille, c'est un centenier. On sait que c'est une personne qui a cent soldats sous sa garde. Ensuite, homme juste et craignant Dieu. Et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Donc, c'est un ami des Juifs. Est-ce que tu vois comment ils prennent des précautions pour présenter Corneille ? Ils auraient pu dire voilà, Corneille centenier roumais, nous sommes ses serviteurs, il nous a envoyés pour que tu viennes chez lui. Non. Ils prennent des précautions. À travers cette référence biblique, Dieu nous apprend comment parler, comment nous exprimer. Et il achève en disant de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Donc, c'est un ami. Jusque-là, d'accord, mais encore, a été divinement averti par un saint t'ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Tu te rappelles ? Pierre voulait comprendre le sens. Pourquoi cette vision d'animaux, quadrupèdes, reptiles, sur la nappe, tu et manches ? Et pendant qu'il cherchait la signification, l'Esprit lui dit « Descends. Lève-toi d'abord. Descends. Et pars avec ces hommes sans hésiter car c'est moi qui les envoie. » Quand il arrive, il ne veut pas lui poser la question mais il l'a fait déjà. On a vu ça hier. les hommes expliquent pourquoi ils sont venus le chercher. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons l'esprit que Corneille dès le verset 2 de ce chapitre par la prière. Il priait continuellement. Il voulait te rencontrer. Et c'est parce qu'il priait, il était sincère que tu lui envoyas par le biais de l'ange la réponse. Merci de nous rappeler, Seigneur, que c'est la prière qui est à notre disposition. C'est elle qui nous permet d'entendre, de comprendre et de t'accepter dans nos vies. Merci, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.